Et ce que dit la bouche d'ombre, est comme une bombe sous la langue collée au bout du jour contre la collaboration répugnante de la normalité obligatoire. Et ce que dit la bouche d'ombre est un écœur mensongeux. Et ce que dit la bouche d'ombre est comme une chias lumineuse qui se répand en chiclant hors de l'air renu dans la rage des bouches cousues. Et ce que dit la bouche d'ombre a déjà été dit et redit des millions de fois par tous les animaux singuliers qui s'échappent de trop beau pour briller dans les marges. Et ce que dit la bouche d'ombre est comme un cri d'amour qui se répand entre les grilles de nos ténèbres quotidiens pour jaillir hors des bidons formatés du moulage à la louche. Et ce que dit la bouche d'ombre est comme une rafale de copeaux mou qui pétit entre les dents. Et ce que dit la bouche d'ombre est comme un jet lumineux dans le fourmis de la docilité des bouches trop cousues rampant dans la résignation du moulage de la servilité. Et ce que dit la bouche d'ombre est comme un hurlement des rapports dans les rouages de la soumission crémeuse du dictat du bonheur, de la consommation à quatre pattes, dans la puantrie, dans la puantrie sordide, dans la puantrie sordide du récharge de bonnes suspites, de toute la signifiance moralisante de la médiocrité. Et ce que dit la bouche d'ombre est une saucisse flambante qui décolle de la langue, qui décolle de la langue. Et ce que dit la bouche d'ombre est une déflagration intense qui expose dans la merde bornée du contrôle. Et ce que dit la bouche d'ombre est une lumière éblouissante dans la décrépitude avachissante. Et la bouche est comme un flash dans la voie lactée du futur pour l'émancipation et l'imaginaire d'un nouveau monde démolé à inventer. Et ce que dit la bouche d'ombre, et ce que dit la bouche d'ombre est comme un flash. Et la bouche est un volcan, et la bouche est un volcan qui se tient bien au broyé pour baver, pour baver l'éternité dans l'espace. En crisper, en crisper, en crisper, en crisper, et en crisant, entre les dents, les mots dans les mots pulvérisés pour inventer la nouvelle langue du démoulage. Pour inventer la nouvelle langue du démoulage. Et la bouche devient l'unique geyser des sécrétions essentielles avec le broyé absolu des mots pour l'incandescence des laves merveilleuses, des cartouches mandolées dans les néons de la langue. Fracturées, cassées, toutes neuves, déformatées, complètement déformatées dans les fracas inouïes du concassage, libres des lettres atomisées dans la coulée magnifique du désir de vivre. Pour chaque sensation, chaque sensation, chaque respiration, chaque respiration, comme une nouvelle expérience, infinie, en permanence, dans le souffle de chaque voyelle déprogrammée. Pour le souffle de chaque voyelle déprogrammée. Et la bouche peut cracher, 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 la déprogrammation de la vitesse vitale pour la furore de rime qui se fait dans le désir des bouleversements d'amour qui se fait dans le désir. Et elle peut cracher tous les mots qu'il s'appelle, et tous les mots déprogrammés, tous les questions déprogrammées, et tous les mots complètement déprogrammés dans la vitesse de l'accélération des mots de la vie. Je, je sais pas, Réalise, j'ai vous plaît, je suis god, j'ai vous volué, et je suis le dé fighting. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501